Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'aimerais d'abord dire qu'être en Nantes, c'est une grande émotion. C'est une grande émotion pour un nègre. Parce qu'un nègre en Nantes, c'est aussi quelqu'un qui pose ses pas sur les pas des esclaves. Donc, de façon mémorielle, c'est quelque chose qui nous transporte très loin et ne nous laisse pas indifférents. Donc cette subjectivité-là se matérialise en Nantes par le fait que vous êtes dans un lieu qui a servi tout simplement à la destruction de l'humanité. Mais être en Nantes pour moi aussi, en tant qu'intellectuel, c'est un moment d'interrogation de ce qu'on peut appeler la rationalité du mal. C'est quoi la rationalité du mal ? C'est tout simplement une façon de nous rendre compte que les entreprises destructrices des hommes ne sont pas des coups de folie. Ce sont des entreprises réfléchies, très rationnelles. Donc, derrière le mal, il y a de la rationalité. La rationalité n'est donc pas une chose qu'il faut mettre, qu'il faut orioler comme étant un Saint-Esprit, mais une chose à interroger. On voit bien qu'en Nantes, il y a eu une déconnexion entre l'éthique et l'efficacité. L'entreprise a été extrêmement efficace, mais a été un abîme sur le plan éthique. On voit bien qu'en Nantes, il y a eu un ensemble d'usages, de découvertes modernes, la rationalisation, l'usage rationnel des espaces dans les bateaux, la commercialisation, mais qui sont allés jusqu'à transformer des hommes en marchandises. Et à ce niveau-là, on se rend donc compte qu'il est important, lorsque nous parlons de rationalité et d'efficacité économique, de ne pas oublier la question du sens. Quel est le sens de ce que nous faisons ? Quel est le sens de l'activité économique ? Ce n'est pas seulement le résultat qui compte, mais également le sens de l'activité économique qui est mené. Donc, être en Nantes, c'est aussi un grand questionnement sur la rationalité qui gouverne le scientifique, qui gouverne l'économie, qui gouverne l'intellectuel. Lorsqu'elle est dénuée de tout questionnement sur le sens, elle devient une entreprise qui devient aussi destructrice qu'une bombe atomique. Ça, c'est un aspect fondamental. Nantes, c'est aussi une ville de ponts. Il y a des ponts partout. Quand vous voyez ce mémorial sur l'abolition de l'esclavage, je considère qu'il doit participer à créer des ponts comme Nantes est une ville de ponts. Lorsqu'il y a un pont, le pont relie deux zones séparées. Il relie deux humanités, peut-être qui ne correspondaient pas. Et ce mémorial, s'il devient prospère en créant des ponts à travers le monde, va donc transformer cette mémoire de l'esclavage en un patrimoine commun, universel, où tout le monde pourra donc puiser du savoir pour justement éviter une reproduction de l'abîme de l'humanité. Ça, c'est fondamental. Que ce mémorial devienne un lieu de création de ponts comme Nantes est une ville de ponts. Cela est très important. Pourquoi ? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le capitalisme qui envahit le monde et qui devient un système dominant fait de nous tous ce qu'on peut appeler tout simplement des nouveaux nègres du monde. Nous sommes dans un devenir nègre du monde. Ça veut dire que le capitalisme construit de plus en plus ce que Achille Mbembe appelle une humanité subalterne. Nous devenons tous la condition nègre, mais plus seulement celle qui est liée aux anciens esclaves, aux nègres. Elle devient celle de tout homme qui vit sous la domination du capitalisme. Cela veut dire que nous avons du pain sur la planche et nous avons pour objectif de sortir de ces entreprises, de ces paradigmes coloniaux qui ont détruit l'humanité, de façon à construire un monde qui va non seulement mettre en place des ponts, mais qui va s'inspirer de plusieurs sites, de plusieurs subjectivités, de façon à ce que des centres ne soient plus là pour dominer d'autres, mais que le monde se construise avec une intelligence qui est diversifiée et qui viendra de toutes les parties de la Terre. Donc, ce lieu est un lieu extrêmement important et qui nous amène à ce type de réflexion pour un avenir qui n'est plus un avenir qui est dominé par des centres consacrés, mais où tout le monde a son mot à dire dans la construction, justement, d'un monde en collaboration. Donc, je vous remercie.